Je vais de la vie t'a ! 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 Hello tout le monde, c'est Hiltaper, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière abonné sur Procycling Manager saison 2015. On est à la saison 2016, on est déjà en septembre il me semble. Et aujourd'hui c'est le Grand Prix de Wallonie ! Donc tout de suite... Alors attendez déjà, je vais regarder mon micro, parce qu'il se peut que ça raccorde pas avec le bon... Si c'est bon, ok. Voilà c'est tout. Aujourd'hui, aujourd'hui... Aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire déjà ? Attendez ce que je veux, je viens de voir un truc qui m'a un petit peu choqué. Comment se fait-il que Rochefort soit champion de Lituanie ? Ok. Bon bah c'est pas grave. Bon. Bref, en tout cas on va vite faire la start-up, parce que ça commence vraiment à rouler. Donc cette course, on arrive à la Stelmur. Bah vu les boss, on doit aller la monter peut-être une fois avant. Les engager pour les croire abonné. Donc du côté de la Poichot, on aura une-t-il réchant champion de Linsenstein ? On va voir tomber tout à l'heure. Drafa, Fournier, Le Nain, Mykos, Morel, Quintador et Mathis, Sagan. Pour la start-uposte, on a Mao. Atoskye, Chos, Jade, Wey, Claude, Kohama, toujours champion d'Australie, Ruffel et Sparta. Pour la Will Innocence, Stick, Alonzo, Borg, Manzin, Rose, Tutur, champion d'Israël d'ailleurs. Van Boon et oui c'est moi. Et pour la Sporza, Kintus, Gilles, Dilk, McKinney, Moller, Monster, Falcon Punch et Rochefort. Pour la Sporza, Monster qui est champion d'Angola, donc voilà tout de suite le maillot. Et ici, alors on va mettre une petite pause juste pour aller voir vos maillots. Donc voilà, hop, 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 hop. Voilà donc le champion d'Angola. Kev Monster, il y a un gros gros lac, j'espère que ça n'a pas crache. Donc voilà, le maillot du champion d'Angola, j'essaie de faire très simple. J'essaie de respecter le style de chaque équipe, c'est-à-dire que Sport d'Assez très bien. C'est très coloré, voilà j'ai fait des maillots vraiment. En gros, c'est juste le drapeau quoi, donc voilà. Alors là, Rochefort champion de l'Italie, mais ça c'est, c'est faux, c'est un bug. J'ai le petit, le champion du Lichtenstein pour l'équipe pour un chaud. Donc voilà, là aussi c'est très coloré. Très, très Lichtenstein. On a qui ? On a qui ? On a chez nous, on connaît le maillot de Kohama. Et, 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 tu ture le champion d'Israël pour la Winniassens. Donc là, la Winniassens c'est plus, c'est plus sobre, hein, comme les champions de l'île Maurice. Simplement une petite bande en travers le maillot. Donc là, bah voilà, c'est une petite bande du champion d'Israël, hein, avec les, quand même les, comment dire, les manchons et les, enfin voilà quoi. Mais bon, on reconnaît quand même un peu le maillot, hein. Bref, j'ai essayé de faire, euh, que chacune des équipes ait un peu un style, un style quoi. Bon. Alors que vous voyez, Kohama justement est en tête. Eh bah, on va en profiter pour voir son maillot, même si on le connaît déjà depuis janvier. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà. Son beau maillot de champion d'Australie. Bref, on va arrêter les zooms parce que ça fait la guille. La voiture ma vie qui passe devant plus qu'une minute 38 ans. Eh, sauf que là, ouais, bon, qu'il y a plus trop d'énergie, mais... Mais en tout cas, je serai pas rattrapé non plus trop loin de l'arrivée, hein. Je pense que je vais aller au bout de cette bosse et peut-être même de la suivante. Le leader pour nous, ça sera, ben, la libérale... Au départ, c'était genre de mao, mais le moins deux et le plus quatre de choses, chose aura tout en sa carte. Surtout que l'accélération de choses est quand même... un petit peu... un petit peu énorme. Ah, ça va être bientôt fini pour Kohama. Je peux le faire se relever, même s'il est plus de jaune. Parce que ça redescend pour l'instant. Et le peloton qui explose actuellement. Je sais pas si il y a des coureurs créés, on va vite fait aller voir que non, 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 pas de coureurs créés. Elle est devant. Euh, ouais, devant, il y a un récupère un tout petit peu, mais là, ça va être vraiment chaud, chaud, chaud. Je sais pas bon, là, les replats comme ça, là. Encore que là, c'est une petite fauteuse, mais descendant. Ouais, bon, de toute façon, c'est fini, là. Alors, les Louis & Sels sont bien placés, on le voit. Deux Louis & Sels, c'est des sports à son 3. J'aime-t-il complètement isolé du côté de l'équipe Poichot. Nous, bah, évidemment, on est très très bien placé. Ah, Poichot, là, pas mal de courants de l'équipe Poichot. Bah, tout le reste des autres équipes, hein, l'arrivée, quasiment. Et là, on monte là, Tien au Pierre, super. Et Kohama est presque repris, et attaque ! Attaque de Rouliens-Arré-Dondo. Kohama qui va, qui a sauvé, qui ne peut rien faire du tout. Alors, nous, par contre, les guerres... Maô, et quelles choses de faux pas que c'est plié ? Et Rochefort qui est en train de partir ! Rochefort qui prépare le terrain, ou alors moi, qui soit vraiment très enfant, et il est en train de faire sauter dans le galopant, là. Bon, il n'est pas hyper bien non plus, mais il fait quand même une grosse course course à Rochefort. Et, oui, il prépare le terrain pour Kintus. Et nous, on remonte bien là, nous, on remonte très bien. C'est pas maintenant qu'il faut attaquer, hein. C'est pas maintenant. Jean-E, Jean-E, tu te calmes. Parce que là, on va tout tenter dans la dernière boss, maintenant, avec... Cette si petite descente ! Ah, c'est dommage, il y a un moment d'accalmie, quand même ! Bon, allez, on réagit vite. Là, le peloton temporise, et Jean-E d'un moins deux, il y va. Par contre, j'aimerais que Christian Saut, je remonte très 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 vite. Du coup, Mao, par contre, il est en train de se cramer. Attention, Sportz a très bien placé, là, un Falcon Pelch qui s'écarte, Rochefort qui a l'air vraiment très bien. Kouama qui gêne un peu, dégage, s'il te plaît. Chose qui vient se replacer. Je sais pas si on peut suivre, non, non, mais bien sûr que non. Hop, 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 te replace pas trop. Mao, qui va rouler, par contre, Mao. Je disais, en fait, il va se sacrifier, mais là, hop, lance de très très loin. Où il est chaud, où il est chaud. Putain, je suis un peu perdu, là. Oh, c'est chaud, ça. C'est chaud, 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 je jouais. Les Sportz a et les Sartipos sont très très bien placés. Les autres équipes abonnées sont un peu fait débordées, j'ai l'impression. Par contre, Mao, là, il fait vraiment un gros gros taf. Et là, les Sportz a, je sais pas comment Kintus va faire pour perdre. Par contre, c'est joli, les Namurs, on ne voit rien. Allez, nous, ah, putain, je pense qu'on a peu loin. Et putain, Mao qui résiste, Mao qui résiste. Ah, Kintus qui passe. Ça va être Kintus. Kintus ou chose, des choses qui s'écrasent. Et c'est Kintus. Devant Rochefort, le doublé d'équipe Sportza. Devant Christian Chose. Oh là là, bah ça y est. Enfin, on les voit, les courrois abonnés briller. Oh là là, triplé des abonnés. Et surtout, doublé de l'équipe Sportza. On l'avait vu, Rochefort était vraiment costaud. Et là, dans le final, il a travaillé pour Kintus, alors qu'il vient à l'attaquer. Ah, il était vraiment, vraiment costaud. Finalement, il a peut-être mérité ce maillot de champion. Non, je ne vais pas lui mettre quand même parce que le brave Siskivisius l'a gagné au prix d'une course de haut niveau. Ah putain, en tout cas, Kintus, ce qu'il emporte devant Arthur Rochefort et Christian Chose. Jeudemau, huitième. Ah putain, franchement, les Sportza, aujourd'hui, ils ont un peu toutes les... Toutes les... Toutes les... Pardon, je gagnais un peu à parler. Les quatre équipes abonnées ont quand même fait une belle course d'attente. Parce qu'il y avait quand même dans le final, pas mal de courants abonnés à la projet 3 à 3 dernières bosses. Surtout à l'avant, il y avait au moins trois courants abonnés par équipe. Puis au milieu du peloton, ils étaient quand même bien coupés. Mais c'est vrai, la Willy Nasset, c'est la Pochot, sont quand même pas mal fait enfermés. Ou tout simplement, ça allait trop vite pour elle, dans les deux dernières bosses. Enfin, à partir de la troisième, en fait, c'est là qu'ils ont perdu un peu leur place, qu'ils ont reculés. La Pochot, oui, bon, on comprend, ils sont un peu moins forts. Bizarrement, encore une fois, c'est pas moi qui décide. Tout le monde a commencé pareil, c'est les notes qui veulent ça. Et encore les notes, même pas, c'est lié, simplement. Parce que les notes, ils sont pas plus mauvais que les autres, même des fois meilleures. Mais ouais, et puis du coup, les Willy Nassets, j'ai envie de vous dire, ils sont un petit peu décevants cette année. Et bien, alors qu'on revoit ce sprint, tout là, oh là 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 là. On a fait y faire un, deux, trois, quatre, là, Mao. Mao était quand même bien costaud. Ah, on voit, oh là là, toute l'équipe Pochot qui arrive ici, je viens de les voir passer. Oh là là. A autre classement par équipe, pour mon avis, les équipes abonnées vont être dans les... Je me demande si les quatre vont pas être dans les cinq, six premières places, parce que là... Juste portes-en-tête, je pense, sorti poste deux ou troisième. Et bien, allez, juste pour le plaisir, parce que cette vidéo était très courte, on va quand même se repasser le final à partir des trois dernières bosses en vue de moto, comme j'aime le faire. Alors, attendez, par contre, ça risque certainement de couper, puisque je vais activer la vue de moto avec F9, ce qui fait pose à la vidéo, mais ça va redémarrer tout de suite. Voilà, donc ça redémarre. Donc là, on voit la vue du peloton. La vue du peloton, est-ce que c'est une bonne idée ? Ça finit pas en échapper, je crois, non, il n'y a pas eu de petite cassure, donc voilà. Donc là, on est dans les trois dernières bosses. On voit déjà que l'équipe Fort est bien placée derrière, avec les casques verts, maillots verts, là, on a trois coureurs. On a même quatre coureurs, avec le champion Angola aussi, qui est là, bon, même si là, Kevin Monster, il est un peu en difficulté. Mais, ouais, on voit tous les casques roses derrière, emmenés par le champion du Liechtenstein, pas trop loin, les points chauds. Certains postes, nous, je sais pas, on nous voit pas pour l'instant. Willy Nassen, je crois, j'ai aperçu un maillot. Ouais, on voit un maillot là-bas dans la descente. Et encore quatre Sporza à l'avant. Allez, c'est y est, Willy Nassen, maintenant, on les voit, finalement, bien placés, hein, c'était pas si mal que ça. Là, c'est l'avant-dernière boss, donc. L'avant-dernière côte, j'ai envie de vous dire. C'est là que ça va commencer à faire très mal. On va voir Rochefort, d'ailleurs, à son avantage, alors qu'on rattrape Kohama. Bon, qui fait un peu de résistance, enfin, le peloton, c'est tout simplement repartir. Et là, voilà, l'attaque des Redondo, tout de suite, suivie par Rochefort. Euh, attendez, du coup, ça va recouper, je vais remettre en moto, avec la moto numéro 1. Voilà. Normalement, c'est redémarré, j'espère. Donc, là, voilà, on va voir Redondo, avec Rochefort, et même Tony Gallopin dans la roue. Donc, quand même, Rochefort, il était pas avec n'importe qui, hein. Euh, là, voilà, la caméra qui fait un peu le caca. Et même, il contre derrière, j'avais pas vu ça. Il contre, carrément, c'est pour ça qu'il... Oh, putain, ouais, il devait vraiment être très bien, hein. Parce que derrière, à mon avis, Gallopin, il devait pas rigoler. Là, voilà, ouais. Là, ça se regarde, forcément, et le peloton revient. Et c'est là qu'il commence à passer à l'action, en tout cas, à se replacer. La certiposte, voilà, qui se replace. On a les Treks, aussi, toujours bien placés, quand même, hein. Bon, les Treks, c'est une grosse équipe. Tout le monde les connaît, les Treks. C'est une vraie équipe, en plus. Il y a quand même un Willy Nassen, ce qu'on voit, avec ses coéquipiers qui remontent à droite. Alors que là, on revoit l'attaque de Joe de Mao, qui, finalement, ne fera rien de plus que qui est tiré le peloton. Mais bon, c'était quand même un peu le but, hein, d'étirer le peloton. On voit tous les maillots roses et casques roses, là-bas. Mais ouais, on voit que quand ça va vite... Ah, ouais, Untie, il n'était pas si loin que ça, quand même, hein. Il a dû se faire enfermer, tout simplement, parce que là, je pense, à mon avis, chacune des équipes abonnées pouvait avoir largement sa place dans le top 5, voire peut-être même sur le podium. Et puis, finalement, il n'y a que deux équipes dans le top 10, mais... Ouais, ils se sont enfin fermés. Alors, regardez la vitesse que ça roule. Ils ne reculent pas, pourtant, mais c'est... Ouais, ils étaient un peu trop... Juste un petit peu trop mal placés. Et du coup, forcément, la bosse, comme ça, ils n'ont pas pu passer. Là, on voit Mao qui fait le train, tout simplement. Le train, train, train. Là, il coince, mais c'est normal. On va voir Rochefort passer... Ouh là là, la caméra, c'est dégueulasse. On va voir Rochefort passer en tête, donc, le sprint. Et la victoire... Il n'y a pas de Rochefort de... Kiltus, voilà, pardon. Et après, tous les coureurs qui arrivent... Je crois qu'aucun coureur à abonné, il était lâché quasiment... Par peut-être quelques équipiers. Mais bon. En tout cas, c'était une belle course. On voit que... Hein, je vous n'avais pas menti. Vous avez promis qu'un jour... Les... Un jour, vos coureurs brilleront. Et ben voilà, il brille déjà. Ce qui... Ce qui n'est que prometteur pour l'année prochaine. Ce sera l'arrivée en World Tour et là, waouh. Et là, waouh, waouh, les gars. Bon, allez. On va voir les podiums, quand même, avec la belle victoire de... 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 Cancan Kiltus devant son équipier. Je pense que, nettement, Rochefort avait les capacités de gagner aujourd'hui, mais... Après, voilà, c'était Kiltus le leader. Et puis, bon. De faire un ou deux, même si c'est derrière un coéquipier. Ça doit être un peu deux ans, quand même. Mais bon, c'est... C'est une joie partagée, je pense. Au sein des types professionnels. Christian Chos, bon, ben, belle quatrième place, quand même. Oh là là, mais c'est quoi, c'est tout de suite qu'on s'est pris en classement par équipe, là ? C'est pas normal. Ah non, mais je regarde les équipes françaises, ok, non. C'est un peu con. Faut quand même, c'est pas normal que Giant finisse devant Sporza. Nous, on est quatrième. Poichot, c'est que Louis Nassé, suite. Ben, voilà, toutes les équipes au bonnet sont dans le top 10. Pour une fois. Pour une fois, pour une fois. On va faire défiler pour que vous voyez la place de chacun de vos coureurs. Mais je me... Je me désaltère aussi, parce que c'est très bon, l'eau. Bon. Quand ça veut un chargé... Ah putain, j'ai content, là, les gars. Franchement, cette course, je kiffais, je kiffais. C'est pas souvent qu'on voit une victoire abonné en... En comment... Merdant. Ah. En vidéo, donc, voilà. Doublé pour la Team Sport The Cycling, eh bien, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 le doublé. Le beau doublé. Donc, on récapitule. Qu'encore qu'il tue, ce qu'il emporte. Voilà, c'est notre. Oh putain, c'est notre, quand même. 66 endurances, ça commence à dire pas mal. Devant Arthur Rochefort. Christian Chauze. Jean-Eudemaho finit 8ème. Julien Fournier, 13ème pour la Poichot. Thomas Drafa, 14ème. Iron Stick, 16ème. Je pense qu'il peut être très déçu à Iron Stick, parce que... Ouais, lui aussi, il avait vachement les capacités de gagner aujourd'hui. Déjà qu'il, à mon avis, il devait être très déçu de son championnat du Maroc. Qui... Ou s'est fait battre par Soufiane Adi, je crois. C'était... Lui qui peut Skyvdive, il me semble. Bon, enfin, bref. Gilone Till, 18ème. Un peu déçu aussi, hein. Bon, il y a pas mal de ses coéquipiers qui font devant lui, donc bon. Médéric Morel, ensuite 19ème. Oh là, Médéric Morel qui a des grosses notes aussi. Falcon Punch, 22ème. Personne qui ne t'adore, 23ème. TDF Tutur, 26ème. Lens Mycos, 27ème. Mike Dillk, 29ème. Le coureur par étapes, mais qui est meilleur en vallon. Ok, normal. Jean-Claude, 30ème. Lulu Atoskay, 33ème. Romain Ruffel, 38. Thomas Parta, 39. Gabou Alonso, 44. Damien Rose, 47. Alex McKengie, 52. Thomas Gilles, 55ème. Le meilleur grimpeur actuellement des abonnés, hein. 4-1, non, t'as, putain, putain, c'est vrai que ça commence à donner un peu classe. Thomas Manzin, 57ème. Je crois que c'est Manu Manzin, le championniste de Maurice. C'est pour ça qu'on a, j'ai pas été voir... Ouais, je crois que c'est Manu Manzin, je sais pas sûr, mais j'ai confond tous les deux. Alors, Dylan Van Boon, 62ème. Loulou, oui, c'est moi, 64ème. Antoine Alonin, 68ème, alors que Chenji fait 67ème. Putain, il y a des belles notes de plat, quand même, Chenji. Ça, ça va. Mathis Segan, 70ème. Ah là, Mathis Segan a déjà 1 minute 48. C'est pas professionnel, tout ça. Kev Monster, 74ème. Il a fait un gros travail, on l'a vu bien placé, là, le sprinter, en plus. Théo Jadoué, 75ème. Normalement, c'est pas au lissu, c'est ce qu'il est su, ce qu'on voit, là. Qui devrait être champion de l'Italie, donc je vais voir ce qu'il est, c'est quoi le problème avec Rochefort. Et après, du côté des coureurs abonnés, il n'y a plus grand monde, j'ai l'impression. Il y a Michael Moller, 116ème. Wazeniko Hama, 117ème. Avec sa longue échappée. Alex Borg, 128ème. Je sais pas trop ce qu'il a fait, là. Il devait pas être en forme. Ou c'est peut-être sur le plat qu'il a, je sais pas. Euh... Et ben, je crois que c'est tout. Je suis désolé si j'en ai oublié, mais bon, en tout cas, vous avez vu votre place, donc voilà. C'est tout, donc, pour cette course, le Grand Prix de Wallonie. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup avancé, hein. Du juin, on est passé à septembre, mais bon, c'est parce qu'il n'y avait pas forcément de course intéressante. Surtout pas de course où il y avait des coureurs abonnés. Et puis surtout aussi, parce que je suis très pressé de, de enfin vous faire pénétrer dans le monde, dans le monde sombre qu'il y a le World Tour. Donc, c'est pour ça. Donc, je pense qu'on va se retrouver pour les seules courses, la prochaine course, ce sera au championnat du monde, et encore, ce sera très court. Parce que, en plus, c'est sur un circuit 2Blo au Qatar, donc je sais même pas s'il y aura vraiment des sprinters chez les coureurs abonnés. Et quoi, peut-être que j'aurai vraiment Benji Bess qui sera engagé pour la Slovaquie, des trucs comme ça. Je pense que Spartac, ouais, sur le chrono, enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi, mais bon. Faudra voir, je ferai, de toute façon, je filmerai les championnats du monde, et puis si c'est pas intéressant, je les apprais. Puis après, je pense que toutes ces courses-là, elles vont, elles vont, elles vont, elles vont, elles vont, elles vont vite zappées. Et on se retrouva donc après les championnats du monde, ou sauf s'il n'y a pas eu les championnats du monde, si je ne les ai pas postés, pour tout simplement le bilan de cette saison, le palmarès de tout le monde et les classements. Et je pense que dans cette même vidéo bilan, je ferai une ellipse plutôt longue, mais vous ne le verrez pas que ce serait une ellipse. Et je vous présenterai aussi, euh, ben non, même pas, en fait, j'ai même pas besoin de faire des ellipses. Enfin, en gros, je vous expliquerai comment ça va se passer pour l'année prochaine, quoi. Voilà, je suis désolé, c'est un peu dur, mais bon, j'espère qu'en tout cas, vous aurez compris. Donc, en gros, moi, je vais vous dire à la prochaine, pour soit les championnats du monde, soit le bilan de cette saison 2016, de cette deuxième saison de la carrière abonné. Et en tout cas, moi, je vais vous dire à la prochaine. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, etc. Bon, vous connaissez peut-être le blabla habituel. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et puis, tchuss ! Bye bye !